Bienvenue sur Hot Moderne et une vidéo un peu technique sur les différentes pochettes sous pochettes protectrices pour bien protéger vos disques vinyles parce que au fil des années vous apercevrez que tant la pochette extérieure que les pochettes intérieures s'usent et que les vinyles frottent sur des pochettes qui ne sont pas forcément antistatiques et à ce moment là si c'est des pochettes papier ils prennent avec l'usure des frottements ils prennent des pellicules de papier de carton qui s'incrustent dans le sillon puis en plus il y a pas mal de poussière avec l'électricité statique du vinyle qui est attirée plus facilement par le disque s'il n'y a pas ces films antistatiques protecteurs pour les sous pochettes alors d'abord on va on va on va procéder par étapes le 45 tours le 10 inch et le 12 inch donc d'abord le format 7 inch donc 7 pouces le petit 45 tours qui est souvent vendu comme ceci avec le disque directement à l'intérieur alors vous imaginez des frottements à chaque fois c'est assez épouvantable alors souvent maintenant ils le vendent avec une sous pochette intérieure comme ceci mais je vous la déconseille également si vous n'y n'y joignez pas une petite pochette antistatique alors je vais tout de suite la mettre parce que je vois que ça n'avait pas été fait donc je vais la mettre à l'intérieur comme ceci je vais mettre le disque à l'intérieur comme ceci de cette sous pochette antistatique et que l'on peut glisser dans la pochette en papier il existe également des petites pochettes antistatique avec le film déjà collé à l'intérieur ce qui fait que vous n'avez pas besoin de faire ces manipulations mais bon moi j'essaye de réutiliser des fois les sous pochettes en papier qui sont vendus avec le disque ça arrive maintenant ensuite on a pour protéger l'extérieur deux types de pochettes on a ces pochettes un petit peu trop petite pour y glisser la pochette du 45 tours voyez ça ne ça ne passe pas ça ne passe pas on y mettra plutôt ce genre de pochettes avec rabat notamment avec rabat ou sans rabat qui sont un tout petit peu plus grande voyez comme ceci alors je vais tout de suite la mettre oui c'est bon je peux je peux y aller donc on peut faire comme ceci je la glisse à l'intérieur c'est juste la bonne dimension voilà donc ça votre disque est bien protégé et après on y on peut la refermer pour éviter vraiment toute poussière voyez c'est vraiment formidable voilà ça vous fait qu'un produit très propre alors ça c'était c'est plutôt pour les ce format là il existe donc plutôt pour les du coup je vais l'ouvrir plutôt pour les pochettes anglaises où il n'y a pas de photos etc ce sont des pochettes un petit peu génériques ce qu'on va appeler donc qui peuvent être noires ou avec juste le label dessus l'indication du label comme des cas etc donc ce sont des pochettes de ce format là et à ce moment là vous y mettez ces sous pochettes si le disque a été livré uniquement avec ceci vous voyez ça passe très bien vous mettez à l'intérieur voilà s'il n'y a pas de pochettes vraiment plus d'un format supérieur alors d'ailleurs j'en ai des j'en avais des sous pochettes et je les ai utilisés les sous pochettes avec label ça se refait on réédite des sous pochettes maintenant de tous les formats avec le label notamment pour les 78 tours je vais vous montrer après j'en ai quelques unes pour les 45 tours je crois que j'en ai pas parce que j'ai toutes les pochettes d'origine ensuite on va donc ça on a fini avec le format 45 tours mais appelé puisqu'il y a des 45 tours qui tournent en 33 tours en format 7 inch donc il faut parler plutôt de format 12 pouces on va pas parler du format donc 10 inch c'est à dire les 178 tours et puis après les 10 inch les 10 pouces qui tournent soit en 33 tours soit en 45 tours donc pour les versions finalement EP ou maxi voilà j'avais fait venir pour mes 78 tours vous voyez des sous pochettes que l'on refait un petit peu, ça je vous l'avais montré, RCA etc, DECA il existe la même chose pour tous les formats à peu près mais là ce sont des pochettes spéciales 78 tours alors pour protéger un 10 inch alors je pense que j'en ai sous la main je l'ai pas préparé bon je vais aller sur orchestral manoeuvres in the dark donc ici on a vraiment je l'avais acheté d'ailleurs à Ismester Voice en 82 donc le premier des inches d'orchestral manoeuvre in the dark messages vous voyez vous vous glissez à l'intérieur cette pochette alors il en existe avec rabats il existe sans rabats et elles sont ici il en existe ainsi avec rabats qui sont légèrement plus grandes parce que là aussi maintenant sur en ce qui concerne en ce qui concerne les les 10 inches de maintenant c'est à dire qu'ils viennent de sortir ils sont sortis il y a quelques années les repressages ils sont d'un format légèrement supérieur vous voyez légèrement supérieur au format originaux donc on est obligé d'avoir des pochettes de différentes tailles voilà on voit bien la différence et sur certains exemplaires vous êtes obligé d'acheter ces deux types de pochettes pour avoir une pochette plus grande une poussière qui s'est écrustée là dedans voilà donc on rangera tout ça après alors à l'intérieur évidemment vous avez la sous pochette alors moi à l'époque je prenais carrément une pochette vous voyez une pochette pour 33 tours et je la pliais parce que ça n'existait pas il n'y avait pas de sous pochette parce que les disques étaient vendus sans souvent vous vous rendez compte ils les mettaient directement là dedans en plus chez HMV les disques contrairement à chez Virgin Megastore ou Virgin Megastore ils n'étaient pas scellés donc en fait vous vous rendez compte le disque était mis directement là dedans il n'y avait même pas de sous pochette enfin c'était une horreur quoi alors moi après je l'ai mis là dedans et du coup alors c'est vrai que c'est vrai que c'est protégé mais vous avez un genre de nuage qui se forme voyez là un nuage qui est dû au film antistatique en fait qui se décompose avec le temps mais ça n'altère en aucun cas le vinyle mais surtout ça protège toutes ses rayures vous voyez il est impeccable il a j'ai acheté il y a 40 ans exactement dans sept ans 82 et il est neuf il est comme neuf voilà alors qu'est-ce qu'on a sur ce format là en 10 inch encore d'ailleurs je crois que c'était le 10 inch d'Enigma que je vous ai déjà présenté qui ne rentrait pas dans les petites pochettes 10 inch la pochette extérieure donc dans les pochettes PVC parce qu'on appelle ces pochettes extérieures donc qui sont cristal, cristal, PVC qui sont un petit peu plus rigides et transparentes contrairement à ces pochettes en polyurethane et qui sont mates voilà et assez épaisse assez grossière il y a également des pochettes comme ceci pour mettre ce type alors à déconseiller vous voyez là j'ai une pochette neuve mais je vais en sacrifier une pour vous montrer c'est valable si vous voulez vraiment sceller un disque et l'envoyer par la poste alors vous enlevez ceci vous enlevez ce petit film avant de l'expédier vous mettez bien le disque à l'extérieur de la pochette pour éviter que la pochette ne soit éclatée dans le carton que le disque éclate la pochette avec les chocs que va subir le carton pendant le transport donc vous mettez votre disque là-dedans et ensuite vous fermez tout ça et après je vais vous expliquer pourquoi c'est à déconseiller pour stocker vos disques parce que si vous mettez vos disques là-dedans pour fermer le rabat et que évidemment ces pochettes tiennent moins de place mais bon d'abord il va falloir décoller ceci après ça reste adhésif c'est une horreur j'ai failli bousiller les choses à tel point que maintenant comme je l'ai sacrifié ça va être épouvantable alors je vais vous montrer par exemple le John Fox que je reçois comme ça que je viens de vous présenter dans la vidéo que je vais faire alors pour emballer on met le disque pour expédier on met donc le disque comme ceci dans cette si j'y arrive parce que maintenant voilà oui on peut faire ça donc on met le disque dans la pochette à expédier parce que ça peut vous arriver vous avez des disques à expédier vous mettez bien précieusement le disque à l'extérieur comme ceci voilà après vous scellez tout ça vous scellez tout ça et voilà donc vous avez le disque prêt à expédier après une fois que la personne l'a reçu j'espère qu'il va détruire cette pochette ou alors il va laisser le disque en l'état parce que c'est une horreur ça colle de partout alors ensuite on passe donc puisqu'on y était donc au format 12 inch où vous avez des pages je vous l'ai présenté à maintes reprises dans la vidéo vous avez des pochettes comme ceci pour protéger le cellophane le blister quand il s'agit de disques simples ils sont tous scellés maintenant avant en France ils n'étaient pas scellés même en Angleterre donc même en Allemagne il n'y avait qu'aux Etats-Unis c'était scellé pour l'exportation et au Japon donc les disques n'étaient pas scellés donc ces pochettes sont très importantes en plus elles sont quand même assez fines mais toujours un petit peu rigides et protège bien ces pochettes des ringwares tout ça c'est à dire des marques qui peuvent être faits d'un disque qui se superpose à l'autre ça amoindrit les ringwares et alors à l'intérieur on a deux types de possibilités soit vous avez aucune aucune sous pochette comme ceci illustré vous voyez parce que le disque est directement mis à l'intérieur donc en le sortant vous faites des bourrages de poussière de carton etc de rayures alors on introduit le disque vinyle dans un film anti-statique qui se passe en par cent pour 14 euros vous en avez 100 c'est pour vous dire et après vous réintroduisez ceci comme cela et ça prend pas plus de place évidemment à la longue si vous empilez des milliers de disques ça vous prendra de la place tout ça autrement c'est bon donc ça c'est le white type donc je vous montre comme il est bien protégé alors pour les gatefold je pense que je sais pas si j'en ai un sous la main que je vous avais sinon on peut en ouvrir un on va en ouvrir un tant pis je pense qu'on va ouvrir le Liam Gallagher tiens je vais faire une vidéo de présentation on va on va l'ouvrir il s'agit d'un gatefold oui c'est ça alors je vais l'ouvrir l'édition limitée rouge c'est assez joli mais pas cher à 19 euros c'était encore à l'époque on trouvait il n'y a pas si longtemps que ça des disques à bon marché parce que là je suis vraiment en pad parce que vraiment les disques sortent tous à 40 euros et puis c'est plus quoi on a une moyenne entre 40 et une moyenne de 50 euros le vinyle 40 euros je dirais en moyenne 40 euros pour l'européen et 50 euros même plus on m'avait demandé comment je faisais pour coller les stickers voilà alors pourquoi je préfère coller les stickers sur l'extérieur de la pochette plutôt qu'à l'intérieur parce que si c'est à l'intérieur on va vous dire bah vous avez bousillé aussi la pochette à l'intérieur bon alors donc de toute façon autant le mettre à l'américaine comme autrefois on faisait sur les promotionnels qui seuls n'étaient pas scellés aux états unis où il collait directement la pochette sur le le sticker directement sur la pochette donc voilà ça se faisait parfaitement aux états unis à l'époque et puis surtout en france en europe et même en angleterre où le sticker était collé directement sur la pochette sauf en angleterre ou quand par hasard il était scellé le sticker était à l'extérieur quand il y avait un sticker c'est qu'il y avait une pochette scellée voilà alors là je crois que je l'ai déjà écouté oui bien sûr il n'est pas si mal que ça d'ailleurs vous voyez je l'ai mis dans une pochette antistatique voilà et là maintenant on va le insérer donc je vais vous montrer un petit peu c'est un petit peu laborieux vous allez comprendre pourquoi mais ça vaut le coup donc je vais y mettre une pochette voilà elles sont là une pochette voilà ce sont des pochettes comme ceci voilà j'en ai des paquets ça se vend par 10 et on prend une alors maintenant elles sont elles sont excessivement chers excessivement chers ça coûte deux trois euros mais ça vaut le coup avant c'était bien moins cher j'en ai fait venir d'angleterre pas cher du tout maintenant c'est cuit de toute façon tout est cher alors le 10 se présente comme ceci vous l'introduisez comme cela en faisant attention de pas trop pousser parce que parfois sur les waxwork et autres vous avez des pochettes qui sont un petit peu plus large et ça a du mal à glisser et à ce moment là si vous vous poussez trop fort vous goussiez votre pochette complètement ça m'est arrivé une fois maintenant je sais alors ici maintenant c'est l'embûche il va falloir je vais vous montrer précisément il va falloir rentrer donc vous avez fait comme ça il va falloir rentrer passer à l'étape suivante on va rentrer la pochette comme ceci je monte à l'intérieur parce qu'il faut passer le cap de cet arrêt cet arrêt alors c'est pas évident bon j'ai l'habitude maintenant mais celui qui n'a pas l'habitude il peut galérer un moment voilà ça y est donc je suis passé je vérifie non pas encore voyez ça y est je suis passé après je vous montre tout de suite voilà on est arrivé voilà et là on peut y aller on peut y aller on peut y aller je peux même le faire avec vous et alors vous regardez bien que la couture la tranche du disque correspond bien à la couture de la pochette pvc 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 existe des pochettes pvc plus épaisse mais prennent trop de place et alors maintenant je vais donc à l'intérieur bien sûr donc si vous avez une pochette comme ceci on peut y mettre un film anti statique mais aussi on peut on peut prendre ces pochettes par exemple on va faire une fantaisie vous avez une pochette ici anti statique voyez que j'ai mise moi que j'ai rajouté et on peut faire alors la même chose pour les 10 inch aussi comme ça voilà et après vous rajoutez votre votre sous pochette en papier avec le film ça revient même moins cher vous les achetez par 100 pour 10 euros des fois on les trouve ça se vend pas cher ces pochettes papier et vous rajoutez le film mais ça se vend tout fait j'en ai également en noir ici voilà j'en ai en noir par exemple mais elle n'a pas les coins arrondis donc c'est plus difficile à mettre dans la pochette et j'ai donc acheté voilà ces pochettes ci qui sont en format européen là je vois que parce que j'en ai plusieurs types je vais pas tout sortir voilà elles sont ici voilà pochettes anti statique est-ce qu'elles sont à quoi arrondis celles-là donc voilà en fait c'est pareil ce sont des pochettes blanches comme ceci mais vous en avez certains certains modèles qui sont voilà légèrement cornés c'est pas mal aussi voilà anti statique avec le film qui est d'origine elles sont un petit peu plus chères mais on peut acheter ça aussi ensuite alors pour les 10 inches pareil il existe la même formule ça je vous l'avais peut-être dit voilà la même formule vous avez des pochettes voilà les pochettes voyez on les retrouve ces pochettes coins arrondis dont je vous parlais pour les 10 inches je crois pas non pareil pour les 10 inches c'est pas arrondi avec le film anti statique ou sans comme je vous ai montré sans le film anti statique il existe deux types de pochettes à chaque fois avec le film avec donc on voit le macaron en transparence donc il existe en 7 inches en 10 inches et en 12 inches les trois formats donc les deux types de sous pochettes avec film anti statique d'origine ou alors vous rajoutez le film anti statique si par hasard ça ça m'est arrivé vous voyez le disque est fourni avec une avec une sous pochette comme ceci ça arrive il n'y a pas de il n'y a pas de jolies leaflets de jolies sous pochettes illustrées vous avez juste vous avez juste ceci voilà alors à ce moment là si elle est en bon état c'est plus économique de rajouter seulement le film vous voyez vous avez aussi donc ces sous pochettes sans fibre anti statique mais aussi avec fibre anti statique dont je vous parlais qui sont un petit peu arrondis arrondis un petit peu biseauté et ce qui fait qu'elles sont plus faciles à glisser dans les pochettes voilà et je vous avais montré aussi les pochettes américaines comme celle-ci aussi que j'avais acheté alors ça c'est pochettes américaines qui sont vraiment à court arrondis elles sont super bien surtout sur les les des films anti statiques japonais qui sont vraiment bien incurvés et qui rentrent très facilement à l'intérieur c'est assez sympa alors bon là par exemple je peux faire ça aussi cette fantaisie je je re glisse le disque vinyle dans la pochette comme ça c'est pas évident je le faisais avant quand il n'y avait pas tout ce choix de pochettes on pouvait faire comme ça on peut vraiment le protéger de la poussière bon là vous vous rendez compte au lieu d'avoir l'ouverture ici avec la poussière antistatique à l'intérieur là carrément l'ouverture est sur le côté avec le fibre antistatique donc là la poussière est protégée de cette façon là et ensuite on va rajouter le disque dans sa pochette extérieure alors là vous avez encore un troisième troisième enfin après faut pas l'écouter tous les jours voilà c'est avec le streaming vous direz ça perd un peu tout intérêt tout ça voilà je vois que les jeunes maintenant ils ont tout en streaming ils sont abonnés donc là donc là voilà je regarde ce que vous voyez maintenant les pochettes souvent elles sont voilà normalement c'est un petit peu la croix à la bannière hein mais avant je faisais ça et ça les protégeait vraiment voilà vous voyez comme ceci ça les protège vraiment vous avez deux pochettes voilà deux pochettes comme ça et là vraiment il est à l'abri de la poussière voilà donc ce que je pouvais dire ah oui alors pour le tri-fold alors le tri-fold justement je crois que j'ai ah oui alors il existe des des pochettes donc gatefold je pourrais dire donc pour des doubles albums comme ceci et vous avez un troisième pour les tri-fold un troisième rabat alors moi j'ai trouvé ça inutile parce que ça prend vraiment beaucoup d'épaisseur ça se rajoute ça fait comme un rajout comme ça ça fait un rajout comme ça à la fin des fins vous voyez un petit peu l'épaisseur de tout ça ça ferait un petit peu tout ça avec un autre rabat voilà ça ferait trois volets je vais en trois volets donc j'ai trouvé que c'était trop surtout que je vais vous montrer comment on peut faire voilà vous avez ici le disque était sorti avec une pochette pvc plastique mais pas gatefold alors j'ai voulu puisque pour pouvoir y accéder pouvoir regarder ces superbes photos le mettre dans un gatefold alors j'ai pas mis un tri-fold parce que vous voyez le troisième volet bon bien sûr n'est pas protégé là il n'est pas protégé par le troisième volet en pochette pvc mais comme vous le repliez à l'intérieur et qu'ensuite il va se retrouver pris en sandwich dans les deux entre les deux pochettes gatefold pvc et les deux pochettes du disque et bien voilà donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympa alors pour l'introduire bon c'est quand même assez difficile parce que vous avez trois embûches vous avez ici il faut pas aller trop loin pour pas abîmer cette tranche là et là toujours pareil atteindre le milieu voilà sans que ça se bloque pour ça je vous l'avais montré maintenant ce sont des disques qui sont intouchables j'avais achetés 20 têtes d'euros mais bon maintenant de toute façon c'est intouchable voilà parce que c'est édition limitée en plus je ne sais pas s'il y a eu une réédition voilà Batman vs Superman Dawn of Justice c'était sorti en 2017 ça de mémoire en plus quand je fais la vidéo j'ai tout dans la mémoire 2016 voyez à l'époque je m'étais remis à bien acheter des disques voilà donc ce que vous pouvez dire alors il existe aussi mais ça à ce moment là il faut que je me lève je reviens de suite je reviens je sors ma petite valise je sors ma petite valise alors il existe également des pochettes extérieures pour pitcher disk voyez vous mettez votre pitcher disk ici il existe aussi des pochettes envoyées je les ai depuis un moment celles-ci elles sont déjà il existe des pochettes génériques voilà si des fois la pochette extérieure est abîmée et puis c'est tout et j'ai aussi deux types de pochettes pour 45 tours donc voilà des pochettes des pochettes génériques si votre pochette générique est abîmée vous pouvez mettre votre 45 tours à l'intérieur et même ils mettent donc la petite pochette antistatique dedans voilà je retrouve ça et vous voyez pas mal de choses et puis alors des pochettes beaucoup moins souples là il s'agit de pochettes très souples pas en papier c'est quand même du carton mais souples genre pochettes extérieures pour maxi 45 tours anglais vous savez directement dans la pochette où on avait cette même chose et puis là vous avez des pochettes plus grandes et c'est pas le même format également de pochettes extérieures de protection après par la suite là faudra prendre des pochettes avec rabats alors qu'ici on peut pas prendre des petites pochettes pvc simples des petites je dirais sa pochette transparente donc plus petite que pour celle ci et voilà et ça c'est en carton dur on peut même faire enfin on peut s'amuser si vraiment votre disque a de la valeur vous pouvez vous amuser à faire ceci à mettre le disque dans une pochette antistatique que je dois avoir ici enfin on va pas perdre du temps et ensuite après à le remettre pour bien protéger l'ensemble de la poussière toujours vous pouvez le remettre là dedans vous voyez ça fait un peu poupée chinoise voilà vous pouvez remettre là dedans et même protéger l'ensemble ou non par une pochette extérieure voilà tout ce que j'avais à vous dire pas mal de choses ça je l'avais acheté en Angleterre et je l'avais ramené plein une année ça peut contenir 90 disques à peu près j'avais ramené 90 disques neufs d'Angleterre voilà pour une émission de radio sur Radio France voilà donc à l'époque c'était la seule possibilité de passer de la musique c'était d'acheter des disques ou de les faire prêter ou de les enregistrer parce que sinon on avait que les radios qui mettaient de la pub ou qui tronquaient les morceaux c'était exprès pour pas payer trop de droits d'auteur dessus voilà c'était uniquement un titre publicitaire c'était comme un spot publicitaire finalement il passait le morceau en tant que spot publicitaire donc il y avait de la pub avant de la pub après donc le morceau était un peu tronqué avant un peu après il y avait des fois aussi il disait un petit peu sur le disque sur la chanson ce que c'était etc elle faisait la promotion et donc pour enregistrer c'était pas top en plus la qualité sonore n'était pas top non plus voilà mais déjà 26 minutes vous voyez il y a pas mal de... enfin en résumé donc je privilégiais ces pochettes cristal en format 7 inch 12 inch et 10 inch et puis les pochettes gatefold aussi mais qui sont à mon avis maintenant moi j'ai encore quelques stocks mais maintenant j'ai vu que ça coûtait 3 euros la pochette bon ça le disque ça vaut le coup mais il faut vraiment des disques qui valent le coup après j'en ai encore une trentaine mais même après une fois que j'aurais pu je sais pas ce que je vais faire on peut toujours mettre un double album dans ses pochettes je vais vous montrer il y en a un que j'ai pas encore décelé par exemple celui-ci c'est à gatefold l'édition limitée ça vient de la fnac ça gatefold bon on peut très bien moi je l'ai déjà ouvert pour l'écouter on peut très bien le mettre comme ceci voilà on peut ouvrir le blister et après il passe donc ça m'arrivait avant autrefois c'est ce que je faisais il y avait très peu d'albums gatefold donc c'est un peu plus difficile parce qu'il y a là il ya le blister qui empêche souvent de ici voilà mais on arrive à faire comme ceci et ça économise parce que c'est des pochettes à 30 centimes les avoir à 30 centimes donc c'est tout c'est quand même bien après pour l'ouvrir il faut sortir le disque voilà et ça protège bien ça aussi donc voilà donc n'hésitez pas à liker la vidéo laissez vos commentaires et à vous abonner si ce n'est déjà fait voilà et à bientôt donc pour une prochaine vidéo je pense que ce sera des vidéos mais ça ça fait trois mois que je les ai stockés il y aura maintenant trois vidéos de sept sept dix je pense je vous en ai déjà parlé je pensais dit dix mais mettons sept sept huit disques sur vini bien sûr sur du rock indépendant des nouveautés pop rock électro voilà donc de ces dernières semaines et surtout de ces derniers mois pas de ces dernières années je vous rassure allez salut à bientôt